Hey what up tout le monde c'est Danone et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors sur le tuto rubik's épisode 4 où on va apprendre à faire la croix et la face jaune alors pour la croix il ya deux formules bon il y en a beaucoup plus en fait mais on va voir que deux cas de figure qui sont presque tout le temps les mêmes donc il ya le cas de figure de la barre donc comme ça et du petit l bon inversé donc on va voir les deux formules pour ces quatre figures là bien sûr des fois il se passera que quand on fait on n'a ni la barre ni la croix enfin le l qui est demandé donc qu'on fait une des deux formules pour tomber sur l'une ou l'autre donc on va apprendre celui de la barre le cas de la barre donc c'est f r u r prime u prime f prime donc là-bas on la met comme ça à l'horizontale ouais on la met à l'horizontale et on fait f r u r prime u prime f prime voilà donc là c'était le cas de la barre donc ensuite on va voir le cas du petit l donc le petit l c'est très simple c'est f u r u prime r prime f donc f u r u prime r prime f donc en fait si je vous note les deux l'une à côté de l'autre on a juste un petit changement c'est à dire pour le lc f u r et pour la barre c'est f r u donc ça c'est bon on a fait la croix donc ensuite j'ai passé de rubix pour vous montrer le nombre de cas de figure possible parce qu'ensuite après il ya sept cas de figure différents je pense que là je vous mettrai une capture du mon fichier en fait il y en a deux et les mêmes formules avec une variance pour le cas de figure pour une figure qui est comme ça en fait il ya ce cas de figure là et l'autre c'est comme ça donc en fait on a dans un premier temps le coin qu'elle a là et là dans un second temps on a le coin qui est là là et là donc en fait c'est deux cas de figure différents enfin c'est deux formules qui sont assez ressemblantes donc pour le cas de figure qui est comme ça donc on a un qui nous regarde un qui regarde par là et un qui regarde par là donc on a sud est nord donc ça part en r u r prime u r u 2 r prime ensuite pour ce cas de figure là où on a est nord ouest est nord ouest est nord ouest donc là c'est r u 2 r prime u prime r u prime r prime donc sur la première on partait sur du r u r prime u r u 2 r prime et sur la deuxième c'est du r voilà donc là j'ai la deuxième c'est quand on a ce cas de figure là on n'en a pas qui nous regarde enfin si on prend le cube comme ça il nous regarde mais il n'est pas du côté de mon côté on prend le cube comme ça quand on a ce cas de figure là et appliquer le r u 2 r prime u prime r prime r u prime r prime donc en gros ça fait r u 2 r prime 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 donc r u 2 r prime est prime r prime donc voilà et pour l'autre cas de figure donc pour ce cas de figure là on a comme ça comme ça c'est R U R' U R U 2 R' voilà donc on a vu déjà les deux cas de figure où ça fait le retour du calepin donc ça c'était pour les deux premiers cas de figure sur 6 ensuite on va avoir deux cas de figure qui sont assez similaires qui sont assez similaires donc j'ai déjà dessiné les deux cubes assez similaires au niveau de la formule et au niveau des placements de pièces en fait c'est juste attendez c'est pas de bêtises ouais c'est la formule en fait limite retournée donc le premier cas de figure qu'on va revoir c'est celui là donc celui où on a les quatre coins qui regardent sur les côtés donc celui là quoi E il regarde par là et E il regarde par là ça je trouve que c'est la formule la plus simple à retenir puisque c'est du r u r prime u r u prime r prime u r u 2 r prime ça fait r u r prime u r u prime r prime u r u 2 r prime et le deuxième cas de figure c'est en fait les deux qui regardaient sur le coin ils regardent devant et derrière donc c'est ce cas de figure là donc on prend toujours ceux qui nous regardent et les autres là voilà donc ça fait du r u 2 r 2 u prime r 2 u prime r 2 u 2 r je vous remontre donc ce cas de figure là ça fait r u 2 r 2 u prime r 2 u 2 r le cas de figure suivant c'est celui où on a le coin bas le coin en bas à droite qui nous regarde et le coin en bas à gauche qui nous regarde donc ceci ceci donc là c'est très simple c'est du r 2 d r prime u 2 r d prime r prime u 2 r prime donc si je vous le redis c'est r 2 d r prime u 2 r d prime r prime u 2 r prime donc ensuite on va voir les deux derniers cas de figure qui sont ils sont celui là donc coin en haut à gauche qui regarde devant devant nous enfin loin devant et coin inférieur droit qui nous regarde et l'autre cas de figure ce sera coin coin inférieur gauche qui regarde à gauche et coin supérieur droit qui regarde devant donc ça et ça donc pour le premier cas de figure on a les deux comme ça donc là c'est petit l prime donc quand je dis petit l c'est pas ça c'est tout ça et là j'envoie me dire mais pourquoi on fait pas r ça fait la même chose non parce qu'en fait c'est toute cette partie là qui va monter sinon faudrait faire un r je tourne mon cube ça va plus vite de faire petit l prime donc ça fait l prime u prime u prime l u r u prime l prime u et donc là on va prendre la nouvelle notation qui est x prime c'est juste ça donc quand on a ce qu'il y a de figure je résume l prime u prime u prime l u r u prime l prime u x prime voilà et donc quand on a le deuxième cas de figure donc celui là c'est toujours du l prime u prime sauf que la variante on fait du u prime u r u prime l u prime donc la première c'était l prime u prime ça on est resté sur la même base sauf que au lieu de faire l quand on a le cas de figure comme ça on fait l prime ensuite u r u prime l au lieu de l prime et u x prime ça c'est une pareille donc je résume quand on a ça c'est l prime u prime voilà petit l prime u prime l prime u r u prime l u x voilà donc c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas que le cube c'est la vie perche perche perche